Musique Bonjour à tous c'est Adrien de la chaîne Tech Games & Co et aujourd'hui on se retrouve sur mon PC pour un nouveau tutoriel donc il y a pas mal de personnes qui me demandent comment j'ai pu changer ou où j'ai trouvé mon curseur de souris donc tout simplement aujourd'hui je vais vous montrer comment changer à l'infini votre curseur de souris qui soit animé ou fixe différents thèmes, différentes choses donc voilà je vais tout vous montrer dans ce petit tutoriel donc c'est parti rien de plus simple pour changer votre curseur de souris tout simplement vous allez dans la petite barre de recherche Windows vous allez aller dans les paramètres tout simplement donc je crois que ça marche sur Windows 10, 7, 8, je crois que ça marche sur tous les Windows ensuite dans les paramètres vous allez aller dans l'onglet périphérique une fois dans l'onglet périphérique vous allez cliquer sur souris et pavé tactile dans souris et pavé tactile vous allez tout en bas et vous cliquez sur option supplémentaire de souris et ça va vous ouvrir une petite fenêtre de paramètres donc vous pouvez paramétrer votre souris tout simplement et dans le petit onglet pointeur juste ici vous allez pouvoir modifier votre pointeur tout simplement donc pour modifier votre pointeur si vous voulez un autre pointeur qu'il y a ici vous allez dans le petit parcourir juste ici et ici vous aurez tous vos différents pointeurs moi j'en ai déjà plusieurs par exemple celui-ci tac appliqué voilà vous voyez que mon pointeur a changé tout simplement si on prend par exemple celui-ci voilà comme ça donc vous pouvez rajouter à l'infini des pointeurs de souris dans ce petit fichier le fichier curseur donc il y a plusieurs sites sur internet où vous pouvez trouver des curseurs moi j'en ai un que j'utilise pas mal c'est favori xp tout simplement donc je vous mettrai bien sûr le lien dans la description n'hésitez pas aussi à chercher sur google en tapant pointeur de souris curseur de souris vous trouverez forcément d'autres sites plein d'autres sites où vous pourrez trouver des curseurs voilà donc vous avez sur ce site énormément de packs de curseurs de souris différents qu'ils soient animés ou fixes tout simplement donc on va en choisir un moi j'en ai vu voilà ça c'est mon pack je crois que celui-ci le metableau curseur c'est le pack que j'utilise le plus et qu'on m'a demandé tout simplement donc voilà j'ai trouvé sur ce site là donc on va prendre par exemple celui des minions voilà donc une fois que vous avez choisi votre pack vous le téléchargez alors vous cliquez sur votre petit téléchargement ça va vous ouvrir bien sûr l'archive winrar et vous allez sélectionner tous les fichiers qui sont ici les points annie ou les points crs tout simplement donc vous les sélectionnez directement dans l'archive comme ceci ensuite vous retournez dans votre petite fenêtre de paramètres vous cliquez sur parcourir une fois ceci fait vous revenez sur votre archive vous prenez les fichiers et vous les faites glisser dans le fichier curseur tout simplement voilà donc vous faites bien sûr continuer et voilà vos fichiers sont maintenant mis tout simplement donc vous pourrez par exemple choisir celui-ci vous faites ouvrir appliquer et vous voyez que mon curseur a changé voilà donc vous pouvez faire ceci avec tous les curseurs qu'on vient de télécharger appliquer voilà et votre curseur change donc qu'il soit animé ou fixe donc voilà vous pouvez vraiment changer votre curseur à l'infini en téléchargeant des packs sur le net vous pouvez en trouver facilement en tapant curseur de souris ou pointeur de souris voilà donc j'en ai fini avec ce petit tutoriel sur comment vous pouvez changer à l'infini votre curseur de souris donc j'espère que ça vous aura plu donc j'ai fait cette vidéo parce qu'on me demande souvent comment je change mes curseurs de souris et surtout où je les trouve donc voilà j'espère que ce petit tutoriel vous aura plu n'hésitez pas à le liker n'hésitez pas à mettre dans les commentaires si vous avez des passages de la vidéo où vous n'avez pas très bien compris que je vous réexplique tout ça donc voilà n'hésitez pas à liker et à vous abonner et moi je vous dis à plus dans une prochaine vidéo allez ciao tout le monde